... Une trentaine d'agriculteurs s'est invité ce jeudi 15 février au matin à l'entrée des grandes et moyennes surfaces de Moulins. Leur objectif, faire baisser le chiffre d'affaires du jour et dénoncer les marges toujours plus grandes qu'appliquent les grandes surfaces à leurs dépens. Florian Barichard, agriculteur à Bessé-sur-Allier, nous explique les raisons de cette action. Donc voilà, aujourd'hui, on manifeste les grandes surfaces parce qu'il y a les directeurs de tous les hypermarchés, les grands directeurs, se réunissent à Paris. Donc dans la semaine, on ne sait pas quel jour que c'est. Et donc voilà, il faut qu'on leur mette la pression parce qu'ils vont signer déjà des accords avec l'État. Et donc on sait bien que les accords ne sont jamais en faveur des agriculteurs, en faveur des gros, oui, mais pas des agriculteurs. Et on sait qu'il y a le Mercosur, la viande qui va venir d'Amérique qui va être aussi décidée en même temps. Donc ça, on ne veut pas de ce viande-là. Donc ça représente, je ne pourrais plus vous dire les chiffres. Je sais qu'il y a 90 000 tonnes pour un pays et puis il y en aura sûrement d'autres. Donc ça, c'est de la viande en moins qu'on ne vendra pas en France. Et surtout, le problème, c'est que cette viande, elle n'a pas les mêmes normes qu'en France. Je ne sais pas si après le consommateur est au courant. On sait que là-bas, les normes, il doit y avoir sûrement en énorme, mais bien moins. Ils sont élevés aux hormones, les animaux. Donc nous, en France, c'est interdit. Heureusement, ce n'est pas de l'abéniante de qualité aux hormones. Il y a du soja OGM. Là-bas, c'est que de l'OGM. Les gars, ils cherchent de la rentabilité, du rendement. Donc voilà. Et nous, en France, on a quand même une agriculture vraiment de qualité. Et donc voilà, il faut qu'on la défende aujourd'hui. Comment réagissent les directeurs des magasins locaux, notamment sur l'agglomération de Moulins actuellement ? Alors les locaux, les directeurs locaux, il y en a qui réagissent très bien. Donc comme Inter, on a pu en parler tout à l'heure, elle comprend bien notre désarroi. Après, voilà, elle n'aura pas les solutions, la dame. Le monsieur d'Intermarché, monsieur Martin, donc oui, il a plus de difficultés avec nous. Donc il fait déjà du produit local. C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Mais bon, ça ne représente rien. Dans les plats préparés, c'est surtout ce qu'ils ont le plus en plus des plats préparés. Et c'est de la viande de l'étranger. Notre viande n'y passera pas. Nous, ça ne va être que de la boucherie traditionnelle. Ils ont un grand rayon, mais c'est vrai que ce n'est pas là qu'ils font le plus de bénéfices. Les clients, c'est en quelque sorte une sensibilisation auprès d'eux également ? Les clients, il faut qu'on l'invite à bien le faire réfléchir. C'est vrai que pour bien qu'ils choisissent sa viande, on sait que le prix de la viande est peut-être cher, ça sera en magasin. Nous, on ne s'en rend peut-être pas compte parce que nous, on a la viande chez nous. Et vu le prix qu'on la vend, on ne sait même pas quel prix qu'ils la vendent. Parce qu'on le sait bien, mais ça nous fait peur de le redire. Et il faut qu'on l'invite à réfléchir à ce qu'ils achètent vraiment du français. Donc, il y a des logos pour ça. Des fois, on se bat parce que les logos sont trompeurs. Trop de logos tue le logo. Donc, il faut bien faire gaffe. Après, on sait que ce n'est pas facile de manger de la viande. C'est cher. Mais en manger, on m'a toujours dit que c'était bon pour la santé. Donc, après, il y aura les pourrées et les contres. Je ne pourrais pas ouvrir le débat là-dessus. Alors, des opérations qui vont durer toute la journée, qui sont pour l'instant, on va dire, sans violence. Ah ben, de toute façon, nous, on a décidé de ne pas faire de casse. Ça ne sert à rien du tout. Déjà, si on fait de la casse, c'est à notre charge. Ou sinon, c'est le contribuable que paye. Donc, ça ne nous intéresse pas. On veut montrer notre désarroi en vidant du fumier. Donc, du fumier, on peut en voir un tas derrière nous. C'est quoi ? C'est un peu de pas, il y a un peu de merde. Ça se charge vite. Ça ne fait pas de dégâts. Il y a eu des odeurs vite fait. On ne les sent même plus, nous, les odeurs. Mais il n'y en a pas. Donc, après, c'est que ce matin. Par contre, ce n'est pas toute la journée. C'est juste avant l'ouverture des magasins. On veut que les magasins ne fassent pas de chiffre d'affaires aujourd'hui.